Musique Ils étaient 6 986 clubs au coup d'envoi de la compétition et à l'occasion de l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, Cap-sur-Bourg joue l'impatience règne à quelques heures du 32e de finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Si la tension monte crescendo, les héros de la ville se préparent chacun à leur manière. Le capitaine Kevin Mokondo, lui, opte pour une partie de jeu vidéo avec son frère. Dans un peu moins d'une demi-heure, on se passe sur la route pour aller au rendez-vous. Pour la plupart, c'est le match de notre vie et on va essayer de profiter surtout du moment. Dix cours d'avant-match, et d'après-match, tu l'as préparé aussi ? Non, ça va, on improvise à la fin. Le match de notre vie, c'est le moment où jamais, c'est ce soir. C'est bien de partager ces moments-là en famille. Ils venaient me voir avant quand je jouais, maintenant les vieilles jambes ne supportent plus les efforts. Donc ils sont venus me voir quand je coach. L'heure du départ a sonné, direction le stade Jacques Rimbaud où les supporters berruillers attendent déjà leur protéger. Si à la fin du match, on est sortis, on est éliminés, c'est parce qu'ils auront fait un très gros match. Nous, on va le vouloir à 2000%. Donc si là, de suite, dans les 11, dans les 16, dans les 18, il y en a un qui n'est pas prêt à souffrir, qui me le dise, et qui regarde ses potes en face, et qui dit non, moi je ne peux pas, aujourd'hui j'ai peur. À les Bourges, on est les berruillers, on est là pour ça. Et à les Bourges. Aujourd'hui, on rentre sur le prélat et on a peut-être la possibilité de vivre un truc de fou. Alors si, je les cite, Grandville, on parlait de Grandville tout à l'heure, cet après-midi, la Vergerac, je dirais Châtillon, tout ça, c'est leur histoire. On aurait pu mettre des photos, des images, c'est leur histoire. Nous, on va écrire notre propre histoire. Nous. Bourges. Sur le rectangle vert, la pression est vite évacuée au profit d'un combat acharné, et Kevin Mokondo est immédiatement sollicité sur cette frappe de Moussa Dembélé. Le capitaine Berruillet répond présent et écart l'attaquant Lyonnais, parfois maladroit. Mais au fil des minutes, le Bourges Foot sort de sa carapace et se crée la plus grosse occasion de la première période. Une tête signée Gaëlle et Bonguet, repoussée par la barre transversale d'Anthony Lopez. C'est que là, je ne reconnais pas mon équipe, notamment dans le jeu offensif. David, il passe le mec, il s'arrête. Il va à 2000 à l'heure. Mais passez devant ! Mais quand on récupère le ballon, soyez simples, soyez propres, et faites des choses pour faire mal. Allez les gars ! Allez-y ! Laurent Di Bernardo en demande plus à ses hommes, mais Martin Terrier refroidit les Berruillets en ouvrant le score juste avant l'heure de jeu. Un but qui a le mérite de révolter la formation d'un National 3 devant ses quelques 9000 supporters. Et sous l'impulsion de Sanounou Sidibé, Bourges joue crânement sa chance et bouscule l'ogre lyonnais. Mais l'OL se montre infranchissable à l'image de cette triple parade d'Anthony Lopez. Le Bourges foot laisse alors passer sa chance, à l'inverse de Ferland Mendy, qui offre définitivement la qualification à l'Olympique lyonnais. On est tombé contre une belle équipe. Je regrette un peu, comme je disais à mes joueurs à la mi-temps, on était un peu timorés, pas forcément emballer le match. Mais il faut aussi reconnaître qu'en face il y avait une sacrée belle équipe et ce n'est pas les adversaires qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc voilà, je suis content pour mes garçons. On a vécu une belle aventure. Ce que je dis à M. Genesio, j'espère que Lyon va gagner la Coupe de France. Comme ça, on aura été éliminés par les futurs vainqueurs.